Salut, je vous propose aujourd'hui cette vidéo qui sera tournée sur un podcast et donc je vous propose d'écouter ce que j'ai à dire si ça vous intéresse et comment ce que j'ai appris en mindset en trading aurait pu me permettre de ne pas saboter ma chaîne YouTube en 2017-2018. Il faut savoir, alors je ne sais pas si vous regardez ça pour l'intérêt, pour le mindset, l'intérêt pour la curiosité, l'intérêt pour l'investissement et le mindset en investissement ou simplement pour savoir comment j'aurais pu dans un univers alternatif ne pas saboter ma chaîne gaming en 2017-2018. Donc il y a une chose que j'ai appris à la dure sur les marchés et je pense que si vous êtes investisseur, vous vous y êtes confronté, c'est le rapport à la pensée et à l'émotion. Il faut savoir que la plupart des investisseurs ou des traders prennent par défaut des décisions émotionnelles. Ça veut dire que ce n'est pas le marché qui les trade, enfin ce n'est pas eux qui tradent le marché mais c'est le marché qui les trade et quand ça monte, ils ne vendent pas parce qu'ils gagnent et quand ça descend vraiment, ils paniquent. Donc quand ça monte, ils achètent, ils se font forcer la main parce qu'ils s'imaginent que ça va monter x10, x100, x1000 et dans ce cas-là, c'est l'histoire qui se raconte, qui génère une émotion qu'on appelle la FOMO, la peur de manquer l'opportunité. Et en fait, du coup, ils sont forcés d'acheter, malgré eux, c'est des décisions impulsives qui souvent aussi leur empêchent de gérer le risque. Alors je dis « ils » parce que je parle ici de tout à chacun, mais j'ai connu ça et j'ai dû m'en débarrasser. Donc je me dissocie un petit peu de ça, non pas pour dire que je suis meilleur, mais pour dire que pour pouvoir devenir un investisseur ou un trader gagnant, il faut prendre du recul vis-à-vis de ses pensées et vis-à-vis de ses émotions. De même, en cas de panique, de crash, on s'imagine que ça va aller à zéro, beaucoup plus bas, on est focus sur la douleur et on va prendre des décisions émotionnelles par rapport à cette douleur ou par rapport à la peur qui vont nous forcer la main et généralement au pire moment. Il y a Saint-Ignace de Loyola qui dit souvent de ne pas prendre de décisions dans la désolation. J'aime bien cette expression qui est reprise chez les jésuites qui consiste à dire, voilà, en fait, quand on n'est pas en paix, on ne peut pas vraiment prendre de décisions, de bonnes décisions. Et c'est valable un petit peu pour tous les aspects de la vie. Et personnellement, il y a des mécanismes de pensée que j'avais pendant les deux dernières années que j'avais en tant que YouTuber gaming, que j'ai subis, et même d'autres événements, des séparations avec des associés, je ne parle pas de Bob, des histoires que je me racontais dans ma tête qui généraient des émotions de laquelle je n'arrivais pas à sortir. C'est-à-dire que quand on pense à quelque chose, ça génère une émotion et l'émotion de ce qu'on pense, ça tourne un petit peu en boucle, comme un cercle vicieux et on n'arrive pas à en sortir. Ça veut dire, je ne sais pas si par exemple, vous avez été dans une relation amoureuse, la personne vous a trompé ou quitté, vous vous dites, ouais, non, mais ça ne peut plus fonctionner, ça ne peut plus fonctionner. L'émotion génère quelque chose de très négatif, vous vous dites, ça ne peut plus fonctionner, ça ne peut plus fonctionner. Ça continue à être une émotion négative et jusqu'à un point où ça en devient quasiment de l'auto-hypnose parce qu'en fait, effectivement, vous avez factuellement des émotions qui vous disent que ça ne peut plus fonctionner. Vous voyez, c'est un petit peu les mécanismes de pensée. Si tu mets ton focus sur des éléments négatifs de ta vie ou de ton trading ou de ce qui pourrait se passer sur le marché ou quoi que ce soit, on se raconte des histoires. C'est souvent les mêmes, c'est peut-être celles que vous racontez devant le miroir le matin, c'est peut-être celles qu'on vous a dit depuis l'enfance, tu ne seras jamais ci, tu ne seras jamais ça. Une fois, ma soeur, je me l'ai entendu dire, ouais, tu seras, qu'elle ne sera jamais riche. Pourquoi ? Je veux dire, mais à force, si vous voulez, ça fait partie de son identité, c'est devenu ancré en elle et en y croyant, elle a créé la réalité qu'elle est avec. Elle ne sera jamais riche et c'est le programme qu'elle s'est imposé à son cerveau. Et quand on avance dans le trading et l'investissement, on se rend compte qu'il y a une grosse part de développement personnel qui est nécessaire, notamment le fait qu'on doit avoir le contrôle de ses pensées. Et pour moi, la leçon qui m'a été primordiale, c'est d'être capable de changer ses pensées, mais des fois, il y a des pensées qui cohabitent. Ça veut dire que, et du coup, ce n'est pas forcément annuler ou faire de la pensée positive, mais changer de perspective. Et par exemple, dans le cadre du trading ou de l'investissement, le biais, le biais, ça veut dire ça va monter, c'est sûr, ou ça va descendre, c'est sûr, quand c'est qu'il y aura la correction. Donc, selon ce que vous pensez, ça peut créer du doute ou de l'enthousiasme. Mais la perspective est arbitraire. La plupart du temps, les investisseurs se contentent de se laisser porter par ce qui se passe. Donc, quand ça monte, ils sont boules. Quand ça descend, ils sont baires. Ou peut-être, ils sont très attachés aux fondamentaux et du coup, ils sont en déni par rapport à ce qui s'est en train de se passer. Mais ils décident d'adopter une perspective et de s'y attacher qui, parfois, leur joue des tours. Et en fait, j'ai appris, en tant que trader et investisseur, à essayer de me mettre du côté de la perspective qui me réussit. Et par exemple, si j'avais pu appliquer ça à l'époque de Fanta et Bob, je n'aurais probablement pas passé des années à me raconter des histoires où je me disais sans cesse du matin au soir je suis malheureux dans ce que je fais, je n'aime pas ce que je fais, je suis malheureux dans ce que je fais, je ne peux plus continuer, je ne peux plus continuer. Donc ça, c'était une histoire que je me racontais nuit et jour pendant des années où je m'étais auto-convaincu, auto-hypnotisé que je ne pouvais pas arriver. Donc, ça générait des émotions négatives et j'étais incapable de ressentir des choses positives, soit par rapport à l'admiration que je recevais des fans, de la joie, du plaisir et des rires qu'on pouvait transmettre ou même de l'amitié partagée avec Bob, j'étais incapable de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur à cause de mon disque rayé qui générait des émotions négatives et qui ne pouvait se terminer que par un abandon abrupt de ce que je faisais. Mais en réalité, en trading et en investissement, à force de marchés haussiers, baissiers, de bonnes phases, de mauvaises phases, j'ai appris que les pensées pouvaient être switchées et que parfois, quand j'ai besoin par exemple de me mettre à risque, j'ai besoin d'arrêter de me mettre mon attention sur tous les malheurs qui pourraient arriver pour regarder davantage les choses qui sont plus positives ou alors de mettre mon attention davantage sur les choses positives qui pourraient être arrivées. Comme ça, je suis plus à l'aise avec le risque. À l'inverse, si jamais les choses tournent mal, je ne vais pas mettre trop d'emphase. Comment je sais que les choses tournent mal en trading ou en investissement ? C'est simple, c'est que le compte ne grossit pas, il diminue. Ça veut dire que j'ai éventuellement une mauvaise perspective ou en tout cas, il faut que je sois capable de la réévaluer, ne pas être trop optimiste, de dire tout le temps « Oui, ça va être la reprise, ça va être la reprise, ça va être la reprise » alors que le marché baisse de 10 ou 15 % régulièrement de manière consistante et on voit des gens qui font ça pendant 6 mois, 1 an et dire « Oui, mais bon, après, le bull market, le bull market, sauf que tous les jours, ça devient rouge. » Donc ça aussi, par exemple, c'est une perspective qui peut être changée. Il y a Jesse Livermore dans son livre « Mémoire d'un spéculataire » qui disait « Ce n'est pas grave pour un investisseur d'avoir tort ou de se tromper. Ce qui est important, c'est que s'il se trompe, il change d'avis. » Et du coup, il y a quand même une gymnastique de pensée que j'ai pu développer avec mon trading qui était de pouvoir switch de perspective soit par rapport au risque, soit par rapport au biais, soit par rapport à des situations. Petit exemple aussi dans mon couple. Si par exemple, je pense sans arrêt, « Oui, ma femme, elle m'embête, elle me fatigue, etc. » Donc ça va générer une émotion négative et je vais glaner, si je fais ça, si je reste dans cette pensée, je vais glaner des informations qui vont me confirmer ma perspective. Et du coup, ça fonctionne un petit peu comme de l'optohypnose et on peut comme ça saboter, par exemple, un couple en mettant son attention que sur le négatif. Alors que je pourrais très bien me dire « Ma femme est une reine et c'est une bénédiction dans ma vie. » Et du coup, si c'est la perspective que j'adopte, alors que chaque élément de mon existence a du positif et négatif, mon focus sera sur confirmer ma perspective et du coup, j'aurai une vie qui sera beaucoup plus heureuse dans mon couple, par exemple. Et du coup, je pourrais préserver être plus longtemps et c'est l'occasion de célébrer, par exemple, actuellement nos 10 ans de mariage avec mon épouse et je suis ravi qu'on ait pu être aussi heureux malgré les vents et les marées, de garder cette perspective du bonheur commun partagé, de la joie tous les jours, plutôt que de se focus sur « Oh là là, elle a encore oublié de racheter du Nutella ! » Il y a des gens qui divorcent pour ça. Donc voilà, ici, tout ça pour vous dire, c'est que selon l'histoire qu'on se raconte, on génère des émotions et que c'est un art que j'ai pu développer en trading de changer les histoires que je me racontais volontairement et de générer des émotions différentes qui auront des effets différents. Donc c'est vraiment un secret que je ne pensais pas que je pourrais développer. Je ne pensais pas que je pouvais avoir la responsabilité de mes émotions. Et en fait, on a la responsabilité de ces émotions. Que vous soyez colérique, que vous soyez triste, que vous soyez... Quoi que vous fassiez, que ce soit dans le domaine de... Bon, on va parler du domaine de la vie tant que j'y suis. On a la responsabilité de nos omissions et la bonne manière de gérer nos émotions, c'est de changer son histoire. Quelle est la perspective que vous décidez d'adopter ? Est-ce que vous pouvez adopter une perspective qui est meilleure pour vous et qui vous donnera d'avoir de meilleures émotions et une meilleure expérience de la vie parce qu'on a la vie sur laquelle on se concentre ? Et moi, j'ai rendu par des mauvaises pensées ma vie de YouTuber gaming infernale. Mais je connais par exemple un YouTuber qui est dans la crypto qui se mène une vie infernale en disant « Ouais, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ah, mais comment je fais ci ? Il ne faut surtout pas que je fasse la voie comme ci. Il ne faut pas que je fasse la voie comme ça. Mais ce n'est pas moi de faire comme ci, faire comme ça. » Il est toujours en lutte avec lui-même parce qu'en fait, il est en train de se raconter des histoires qui le plongent dans la tourmente. J'ai vu aussi d'autres YouTubers qui se sont auto-sabotés en se racontant des histoires qui les ont empêchées d'aller plus loin ou de persévérer. Si par exemple, tu es persuadé que tu vas échouer, tu vas créer une réalité, tu vas générer des émotions qui vont faire en sorte que tu échoues parce que c'est ta croyance. Donc, il faut adopter une perspective qui est tout aussi vraie. Il y a des éléments qui sont vrais dans le côté positif mais sur lesquels on ne met pas notre attention. Et en tant qu'investisseur ou en tant que trader, être capable de ne pas se laisser embarquer parce que le marché nous montre, parce que des fois, le sentiment nous ment, surtout par rapport à ce qui peut se passer dans le graphique, être capable de prendre un petit peu de distance et de dire qu'on est quand même responsable des histoires qu'on se raconte pour avoir des émotions qui nous permettent de prendre des décisions qui sont raisonnables dans ce qu'on fait, qui ne sont pas trop émotionnels, pas trop dans l'avidité, pas trop dans la peur. Donc, ça veut dire que j'ai contrôle sur ce que je fais et sur ce que je pense. Je peux avoir plein de responsabilités de mes émotions et si le marché me prouve que la direction, ce n'est pas forcément celle que je pensais et prendre la perspective de ne pas me focus sur tous les éléments baissiers si le marché est haussier ou ne pas se focus sur tous les éléments haussiers si le marché est baissier parce que le marché fera bien de toute façon ce qu'il voudra pour les raisons qui sont les siennes et pas celles qu'on s'est inventées. Donc, l'inquiétude, le doute qu'on peut générer en mettant notre attention sur les choses qui nous font douter ne vont juste que compliquer notre situation. Donc là, c'est un petit peu ce que j'ai pu apprendre et expérimenter en tant que trader investisseur en approfondissant beaucoup le mindset. Donc là, on est vendredi. Vendredi chez Alpha Team, c'est vendredi mindset. Je me suis dit plutôt que de garder ça que pour les gars, je me suis dit je vais partager ça au public et du coup, vous avez quelque chose de tout frais là, fraîchement sorti de mon cœur sur comment le trading finalement a amélioré ma vie en m'apprenant simplement à changer de perspective. Et par exemple, si ça peut marcher aussi dans votre job, mon patron est un gros con. Si vous passez votre temps et que vous le dites ça en boucle, oui, il y a de fortes chances que vous allez recueillir suffisamment d'indices, de preuves que c'est le cas. Mais c'est valable pour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on pense que quelqu'un est sympathique, on ne trouve que des choses sympathiques. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne trouve que des défauts. Et pourtant, ils ont bien des gens qui les apprécient ces gens-là. Il y a des gens qui les aiment. Leur maman trouve que c'est des belles personnes. Leur papa aussi, peut-être leurs enfants les aiment. Peut-être le chien les aime et les trouve que c'est la meilleure personne de l'univers. Donc, il y a bien des gens qui ont une perspective sur les personnes que vous détestez qui sont positives. Et voilà, donc, comme on dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, pour votre patron, vous pourriez vous focus sur « Waouh, c'est une personne qui a des qualités uniques et une valeur unique à proposer. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi unique et d'un coup, recueillir tout ça. Et pour la petite, là, ça me donne envie de faire un petit détour, mais combien de couples où il y a des hommes ou des femmes qui sont attirés par un homme ou par une femme et qui, au début, la femme n'est pas intéressée. Je ne vous parle pas ici de harcèlement et tout. C'était... Et puis, qu'au fil du temps, alors que l'homme ne l'intéressait pas, finalement, était intéressé. Alors moi, ce n'est pas mon cas avec mon épouse. Ça a été quasi coup de foudre. Mais par exemple, mes parents, maman, n'étaient pas intéressés au début. Donc, voilà. C'était genre, ce n'était pas son style. Et puis, d'un coup, naît l'amour, naît un changement de perspective, une étincelle qui nous fait voir les choses de manière différente. De même, par exemple, pour des gens qui sont dans la dépression, qui voient tout en noir dans la vie et puis, d'un coup, la lumière naît de l'intérieur et leur regard sur l'extérieur est complètement différent. Donc, sachez que vous avez le pouvoir de changer vos histoires, de changer vos pensées et vos émotions et, finalement, de simplement avoir à choisir ce que vous regardez. Choisir sur quoi vous voulez porter votre attention et vous dire est-ce que c'est 100% vrai ou est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de penser, une autre manière d'approcher les choses. Donc, voilà. Ça peut s'appliquer dans tellement de choses et c'est tellement utile. Pour moi, c'est capital en trading d'être capable de gérer ses émotions et du coup, je vous offre ça aujourd'hui et j'espère que ça vous a intéressé même si vous n'avez pas vu mon visage. Ceci est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un like, à commenter éventuellement et pourquoi pas à donner des exemples à un moment où votre perspective sur quelque chose a changé, vos émotions aussi. Et donc, moi, dans mon cas, avec cette connaissance, j'aurais très bien pu faire de mes dernières années chez Fanta et Bob quelque chose de très agréable, peut-être même n'avoir jamais arrêté. Voilà, c'était juste que ma perspective m'entretenait dans quelque chose qui était infernal et c'était de porter mon regard sur ce qui n'allait pas et sur l'émotion négative qui allait avec dans une boucle émotionnelle destructrice. Bon, sur ce, bonne journée et à la prochaine. c'était Gabriel, bye.